Mise en pratique. Avec cette pratique, toutes les portes peuvent s'ouvrir. Éveiller notre conscience. Sortir un astral et apprendre au pied des maîtres. Visiter les dimensions supérieures. Expérimenter le vide illuminateur et les différents degrés d'extase. Se souvenir de ces vies passées. Obtenir une compréhension véritable et directe de tout ce qui existe dans l'univers. Vivre dans une véritable félicité, une joie, une paix, un bonheur propre à notre intime. Et bien d'autres qualités naissant d'une conscience éveillée. Assurément, la vie que nous menons actuellement est terriblement triste. De véritables prisonniers enfermés dans leur cage. Le plus grave c'est que cette cage, c'est nous qui l'avons créée. Heureusement, c'est également nous qui avons les clés pour en sortir. Nous avons le pouvoir de nous enfermer mais aussi de nous libérer. L'ego, la légion de moi que nous portons à l'intérieur de notre mental, sont ceux qui nous maintiennent avec la conscience subjective endormie. Qui nous empêchent de rester dans la joie du moment vécu d'instant en instant. L'ego nous fait commettre les pires atrocités, les pires erreurs, et jamais de vraies bonnes choses. L'action juste vient toujours de la conscience objective spontanée. Un mois de colère bien développé peut aller loin s'il parvient à vous atteindre par identification au raisonnement du mental, au principe pensant. Disons que quelqu'un vous frappe au visage. Cette impression douloureuse du monde extérieur est captée par l'essence, puis traitée par le mental. Le mental, étant donné qu'il est sous le contrôle de l'ego, pour la majorité d'entre nous, va envoyer l'impression non plus à la conscience mais à l'ego correspondant. Il est possible de transformer l'impression avant qu'elle ne nourrisse habituellement l'ego correspondant. Pour cela, nous devons apprendre à nous rappeler à nous-mêmes en chaque instant de notre vie, toujours attentifs, en auto-observation, et apprendre à ne plus réagir mécaniquement aux impressions, mais à travailler pour la transformation des impressions. Nous pourrions dans ce cas ne pas réagir avec l'ego de colère et relativiser, laisser passer cela. C'est tout à fait possible si nous ne sommes pas trop coloriques ou orgueilleux. Ainsi, nous pouvons éviter de nourrir davantage nos mois, ou d'en créer de nouveaux. Mais si ces mois sont déjà très développés, il va être très difficile de ne pas s'y identifier. Nous pourrions tout au mieux réussir à ne pas faire de bêtises qui envenimerait la situation. Mais la douleur intérieure que provoque cette impression sur les différents mois correspondants sera tout de même palpable et difficile à supporter. Imaginons maintenant que nous naissions dans un monde où tuer serait monnaie courante. Vraiment plus que de nos jours, à peine il y aurait altercation, les gens s'entretueraient. De sorte que nous n'avons pas reçu d'éducation sur le fait que tuer est mal. Rien pour nous faire prendre conscience qu'il ne faut pas tuer. Dans une telle situation, si nous possédons un mois de colère identique à notre exemple, que se passerait-il ? Aurions-nous encore cet appel intérieur de l'intime, cette retenue ? Dans ce genre d'exemple, on peut facilement voir que la colère est un moi mauvais et préjudiciable. Mais il existe d'autres moi qui, de nos jours, sont devenus normaux. Des défauts d'apparence insignifiants qui nous causent du tort. Comment savoir si tel ou tel comportement est juste ou de l'ordre de l'ego ? Par l'auto-observation, le rappel de soi et une volonté d'être dans la vertu. Il est nécessaire de réapprendre à voir les choses comme si c'était la première fois. De ne plus vivre une vie mécanique et morne. Regardez un oiseau par exemple. Ne vous identifiez pas à l'ego présent dans le mental qui utilise toutes ses pensées et ses raisonnements. Voyez cet être vivant sans l'analyser, sans le tuer par des concepts, des mots, des étiquettes. Regardez-le comme un être individuel et unique. Laissez-le exister tel qu'il est. Voyez-le tel qu'il est. Lorsque vous utilisez le mental, vous rangez tout dans des cases. Vous les videz de leurs substances, de leurs principes vitaux. Le mental ne peut pas percevoir la réalité telle qu'elle est réellement. Il met des barrières au moyen des cinq centres et des cinq sens. On doit apprendre à être en rappel de soi, spontané, à vivre dans l'instant. A mesure que vous saurez vivre sans utiliser le mental, dans l'instant, vous développerez des capacités propres à la conscience. Ces facultés sont l'inspiration, l'intuition, l'imagination, la compréhension intime. Ces facultés appartiennent à la conscience objective. Une fois que l'ego a été dissous en poussière cosmique, elles se développent à un niveau tel qu'elles peuvent tout connaître de l'univers, avec une précision absolue. Une personne qui a dissous la totalité de l'ego possède une intuition exceptionnelle, difficilement imaginable pour une personne commune et ordinaire. Mais pour cela, nous devons savoir vivre dans l'instant et dissoudre l'ego. Dans cette vie matérielle, il est nécessaire d'utiliser le mental uniquement pour apprendre, communiquer et réaliser certaines tâches. Il doit être un outil pour recevoir et traiter l'information. Mais nous l'utilisons sans aucun contrôle, nous en sommes esclaves. Il doit être parfaitement calme, clair et silencieux quand on lui demande. Le mental à notre niveau est véritablement un ennemi du premier ordre, car il regorge de moi. Plus tard, nous le répétons, il deviendra un parfait allié de notre intime. Il est normal de ne pas comprendre tout à fait comment faire, comment agir. Tout cela va venir en pratiquant correctement. Voyons maintenant comment vider le mental de ces terribles moi, dissoudre l'ego.